Bonjour et bienvenue sur Cours de SES en vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'argumentation structurée et en présenter le principe général. Donc le principe de l'argumentation structurée. Que vous choisissiez la dissertation ou l'épreuve composée, vous allez devoir maîtriser la méthode de l'argumentation structurée. Car la dissertation est une argumentation structurée, la troisième partie de l'épreuve composée est également une argumentation structurée. Et d'une manière générale, le fait d'argumenter implique d'adopter une démarche clairement explicative qui est également utile pour la première et la deuxième partie de l'épreuve composée. Une argumentation structurée est une suite logique et organisée de paragraphes argumentatifs destinés à étudier tous les aspects d'une question. Un paragraphe argumentatif est un raisonnement, c'est une démonstration destinée à expliquer un argument. Un argument est une affirmation qui constitue un élément de réponse à la question posée. Donc on part bien systématiquement d'une question qui vous est posée. Pour y répondre, vous allez développer différents arguments. Et chaque argument devra être développé dans un paragraphe argumentatif. Alors voici un exemple. Quels liens peut-on établir entre croissance économique et développement ? On pourrait schématiser cette question de la manière suivante. On a donc deux notions, la notion de croissance économique et la notion de développement. Et on se pose la question de savoir quels sont les liens qui existent entre ces deux notions. Donc on pourrait imaginer un premier argument défendant l'idée que la croissance économique est un déterminant majeur du développement. Donc on explique que la croissance et la cause et le développement est une des conséquences possibles de la croissance économique. Et le deuxième argument serait qu'en retour, le développement favorise la croissance économique. Donc on va étudier la relation en sens inverse et voir comment le développement est un facteur favorable à la croissance économique. Donc ceci pourrait être un premier argument, et ceci un deuxième. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit bien nos deux arguments. Et on voit bien que ces arguments sont chacun développés dans un paragraphe argumentatif distinct. On notera que chaque argument, chaque paragraphe argumentatif débute par un alinéa clairement visible. que la première phrase du paragraphe argumentatif est la phrase qui présente le plus simplement possible l'argument. Et ici, évidemment, par manque de place, je ne développerai pas le cœur de chaque paragraphe argumentatif. Évidemment, un paragraphe argumentatif est beaucoup plus long que ce que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, je vous remercie, à bientôt.